Bienvenue à la MRC Montcalm, au sujet de notre schéma d'aménagement. La dernière séance de consultation publique a eu lieu en mai 2015 à Saint-Esprit. On l'avait déposé. Là, on a adopté un document, donc on va déposer au gouvernement. On a une consultation publique à la séance du 12 décembre 2017. Lors de l'adoption de ce document-là, après ça, on a eu quelques changements et je vais laisser mon collègue Pierre Lassalle en faire un peu ce qu'il y en a comme changement. Puis, il faut dire que le schéma d'aménagement a été déposé. Puis, parallèlement à ça, vu qu'on est une MRC au potentiel agricole, on a déposé un PDZA. Donc, on a travaillé avec le monde agricole pour harmoniser le développement agricole en même temps que le développement de nos municipalités. Le dernier schéma d'aménagement de la MRC Montcalm datait de 2009. Ça fait, Michel, tu me corrigeras, mais pas loin de six ans qu'on travaille sur la révision. On avait adopté au mois de mars 2015 le règlement 433 qui modifiait le schéma de 2009. On a eu, comme on avait l'a dit, une consultation publique au mois d'avril 2015, au mois de mai 2015. Ça s'était passé à Saint-Esprit, pour ceux qui s'en souviennent. Après coup, on a envoyé le tout. On a adopté ici à la MRC Montcalm en troisième lecture. On a envoyé le tout au gouvernement, qui avait 60 jours, qui a toujours 60 jours pour répondre à notre présentation. Et il nous est revenu avec quelques demandes de modification. En fait, il y en avait 60 et quelques la première fois. On a fait déjà un bon bout de chemin dans ce document-là pour le retourner. Il est revenu avec neuf petits problèmes qui accrochaient toujours. On a encore retravaillé le document. Et puis, je dois avouer que là-dessus, nos aménagistes, notre consultant ont fait un énorme travail, parce qu'on a fait beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire que comparativement à bien d'autres MRC, plutôt que de fondre un schéma d'aménagement, de l'envoyer au gouvernement et de dire, regardez ça, puis nous, ce que vous en pensez. Nous, on a travaillé avec toutes les composantes. Quand on adopte un schéma d'aménagement, le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui met sa griffe pour l'accepter, lui, il passe ça dans à peu près tous les ministères et tous les organismes, y compris la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, pour avoir l'assentissement, pour avoir le ressentiment également. Mais nous, on a travaillé d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on a fait un paquet de rencontres pour essayer d'attacher le plus de points possibles avant de l'adopter puis de l'envoyer au gouvernement. Fait qu'on s'est retrouvés avec 64 éléments à corriger, après ça, une deuxième fois avec neuf éléments. La dernière fois, il restait deux principaux éléments. C'était les aires industrielles à Saint-Esprit et à Saint-Roch. On a négocié ces éléments-là pendant à peu près un an, si c'est pas 14, 15 mois. Et le 12 décembre dernier, on a eu un accord de principe avec le ministère qui a fait en sorte qu'on a adopté cette version-ci, qui porte le numéro 468-2017, qui va remplacer celui qu'on avait à la 433-2015, qu'on avait adopté au mois de mars 2015. Les 10 municipalités ont été mises à contribution pour pondre ce document-là et que chaque personne de chaque municipalité, ou en tout cas chaque urbaniste, ont travaillé fort pour déposer un document qu'on est fiers de déposer. Tout à fait. Un autre point important du règlement 433 qui était les agrandissements de périmètes urbains. C'est un élément, ce sont des éléments qui demeurent inchangés. avec le ministère, il y a eu des discussions, mais la base de l'accord qu'il y avait eu est demeurée. C'est peut-être juste pour vous rappeler, au niveau de l'agrandissement des périmètres urbains, tout ceci est fait sur un horizon de 15 ans. Donc, dans le fond, le ministère nous demande de présenter une espèce de projection à l'ensemble de la MRC sur combien de nouvelles unités d'habitation pourraient être créées dans les 15 ans avec l'espace qui est disponible et faire une espèce d'adéquation et de répartition au niveau de l'ensemble du territoire. Et pourquoi un processus comme ça est aussi là? Je pense qu'il faut se rappeler que quand la MRC a décidé d'amorcer le processus, la première chose qu'ils ont fait, c'est que la MRC s'est donné une vision, s'est donné une stratégie de développement qui a été adoptée, qui a pris un certain nombre de mois à être décrite, à être faite. Et puis, c'était important parce que chacune des municipalités faisait valoir la vision. Où est-ce qu'ils voulaient s'en aller? Comment ils voulaient se développer? Puis, ce qui était ressorti, je synthétise très, très rapidement, mais ce qui était ressorti de fondamental là-dedans, c'est que la MRC de Montcalm, son élément le plus fort, le plus important, ça reste l'agriculture. C'est une MRC où le cœur économique est l'agricole. Ça, c'était fondamental. Puis, par ailleurs, tout l'aspect en termes de développement urbain, pour le nuancer, si on se dit, c'est un caractère champêtre extraordinaire. En fait, la MRC, c'est un territoire qui est merveilleux. Et il faut faire valoir ses atouts. Puis, de plus en plus, la MRC répond aux besoins d'une clientèle qui sort de Montréal. Puis ça, on était très surpris quand on avait vu ça au début, d'où venait la clientèle. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, des nouveaux arrivants dans la MRC qui sont des gens qui viennent de Montréal même. Parce qu'ils retrouvent ici de l'espace. Ils retrouvent ici une qualité de vie assez exceptionnelle. Même s'il y a des manques au niveau de certains équipements, c'est un milieu intéressant. Donc, on s'est dit, il faut articuler le schéma autour de ça. Tout le débat, parce que je parle de débat avec le gouvernement, c'est que dans la région de Montréal, depuis un certain nombre d'années, il existe la communauté métropolitaine de Montréal. Le gouvernement a créé, dans la région de Montréal, un regroupement des 82 villes de la région. Puis, ce que le gouvernement a essayé de faire, puis essaie encore de faire, c'est de concentrer le plus possible le développement dans la région de Montréal immédiate. Concentrer de plus en plus le développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'empêcher le plus possible à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, quand on fait un schéma maintenant, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'on va s'accroître, c'est qu'on a une croissance de population. On a eu des mois et des mois de débats avec le ministère sur la croissance. On a dû faire la preuve au ministère que leurs projections à eux autres n'étaient pas justes. Vous allez me dire comment ça se fait que la MRC a des meilleures projections. On a regardé comment c'était planifié. Et puis, les erreurs statistiques depuis des années et des années qui sont faites dans les projections pour démonter que notre croissance était importante. L'autre élément qui était important de faire ressortir et qu'on a dans le schéma, c'est que si on regarde sur l'ensemble de notre territoire, à peu près plus aucune de nos municipalités a beaucoup de terrain à développer. On va le voir un petit peu plus loin. Si on regarde, il y a des municipalités qui en ont pour moins de cinq ans encore à développer, sept ans, huit ans, dix ans. Donc, je vois le maire de l'Intespé qui me fait signe ça. Je ne sais pas si il va me dire si c'est parfait ou si c'est zéro. Mais on a presque plus d'espace à développer. Ça, ça a une conséquence. On peut bien dire qu'on va permettre tout le développement à Montréal. Mais le plan de ça, c'est que si je n'ai plus de développement du tout dans mon calme, bien, considérant que mes coûts, mes coûts de gestion du territoire vont toujours augmenter, qu'on le veuille ou non, le prix de l'essence va augmenter. Mais ma croissance des dépenses, elle va se reproduire sur ma population existante. Donc, je vais surcharger ma taxe, dans le fond. Alors, je n'ai pas le choix. Il faut que je continue à avoir du développement. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quel développement. On ne peut pas le faire n'importe où. On a essayé de faire un schéma. Quand je dis simple, c'est que dans notre schéma antérieur, il y avait des zones périurbaines, des zones forestières, il y avait toutes sortes de choses. On s'est dit, on va y aller simplement. Ce qu'on veut faire, c'est protéger nos milieux villageois ou urbains. On ne veut pas s'étendre sur le territoire. On va essayer de concentrer notre développement dans ces secteurs-là, puis dans la périphérie immédiate de nos secteurs urbains ou villageois. le plus possible près de ça, en essayant, évidemment, de moins possible affecter l'agriculture. Donc, on a modifié nos normes d'aménagement pour concentrer le plus dans nos noyaux, puis ailleurs, éviter de s'étendre qui fait que ça génère des coûts très importants. Ça fait qu'on a essayé de concentrer. Comment on a fait ça? Comme ça a été évoqué tantôt par M. Lassalle et M. Perrault, on s'est dit, on va en parallèle, quand je dis en parallèle, simultanément, on va travailler sur le plan de développement de la zone agricole. Donc, on s'est assis avec un comité agricole ad hoc, où on avait le président de l'UPA, où on avait différents représentants du monde agricole, des agriculteurs, plus possible des secteurs, et on a regardé nos périmètres pour essayer de voir à quel endroit on créait le moins de préjudices, des impacts, des préjudices pour l'agriculture. Et comme dans toutes les MRC du Québec, toutes les MRC du Québec, on a été obligés de revoir notre schéma. On a été obligés de travailler avec eux autres. Ils ont revu à l'interne au gouvernement, ils ont mis un nouveau groupe en place, un nouveau groupe de travail en place, parce qu'ils sont aperçus que ça ne marchait pas, puis il n'y avait pas un schéma, peut-être pas un, mais presque pas de schéma qui avait été adopté. Donc, ils nous ont dit, on va travailler en amont. Mais le problème, ça faisait cinq ans qu'on travaillait. Fait que travailler en amont, après cinq ans, ils n'avaient pu dire, on travaillait en aval pas mal. Fait qu'on a recommencé toute la démarche. C'est pour ça que ça a été très, très long. On a recommencé toute la démarche avec eux autres, parce que le gouvernement exige que chaque MRC ait un seul pôle central. Mais nous autres, on a deux pôles ici à Montcalm. Pourquoi on a deux pôles? Parce qu'on a un pôle urbain très fort, c'est-à-dire qu'une place qui s'est développée beaucoup puis qui est très urbaine, Saint-Lin. Puis on a un pôle institutionnel, on est assis dedans ce soir, on n'a pas le choix. À moins que demain matin, on déménage le siège social de la MRC, à moins qu'on déménage ces choses-là à Saint-Lin, on aura deux pôles. Ça, ça a été un débat inutile, mais c'était un débat qu'on a dû faire. À la fin, ils ont dit OK, on comprend. C'est des détails, ça vous apparaît probablement insignifiant, et c'est insignifiant, mais il a fallu faire toutes ces choses-là. Le ministère des Affaires municipales, lui, a un rôle d'intégrer l'ensemble des préoccupations des ministères. Lui, il prend le document puis il l'envoie à tout le monde. Il l'envoie au ministère de l'Agriculture, il l'envoie au ministère des Transports, il l'envoie à Hydro-Québec, il l'envoie partout, il l'envoie aux MRC voisines, puis il l'envoie à CMN. C'était quoi le gros enjeu, entre autres, pour la CMN dans le dossier? C'est pas compliqué. Il ne pouvait pas réfuter nos projections de population, donc nos besoins en espace urbain, puis le fait qu'on n'a plus de territoire, comme on le voit là-dessus, on va y rire là en détail, je vous donne juste les gros points. Ce qui les achalait surtout, c'était nos zones industrielles. Ici, on a fait un choix à Montcalm, on s'est dit, on va garder dans chacune de nos municipalités où ça existe, nos petites zones industrielles, qui servent beaucoup plus à nos besoins vraiment locaux. Il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'un peu d'espace, mettre leur équipement, puis certaines choses. On dit, ça, on va le garder, on ne va pas le grandir, on va le garder, mais il faut absolument qu'on se donne une force au niveau industriel, au niveau de l'emploi. Et on s'est dit, quels sont les endroits pour faire ça? Dans notre esprit, il y a deux endroits majeurs pour recevoir l'industrie, hier, je vais commencer avec le plus facile, puis le maire qui est le plus proche de moi qui est là-dessus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a déjà un pôle industriel agroalimentaire important qui est reconnu par tout le monde. On s'est dit, on ne peut pas arrêter ça. Ce territoire-là, la zone industrielle de Saint-Esprit, elle est à toute fin utile, complétée. Il reste ça un hectare, M. le maire? Même pas 100 000 pieds carrés. Tu sais, un hectare, ça a l'air gros, mais 100 000 pieds carrés, c'est petit, ou bien deux autres. Donc, c'est ça qu'il nous reste. Bref, il ne nous reste rien. Fait que, ou bien on arrête complètement de développer cet aspect-là, ou on se donne du terrain pour le faire. Fait qu'on a eu des grands débats avec le ministère là-dessus, puis à la fin, on est arrivé à un compromis en disant, OK, ce qu'on aurait besoin comme espace, c'est X, on va faire une affaire. Donnez-nous-en X hectare aujourd'hui, on verra le nombre. Quand on aura développé 60 % de ce terrain-là, on reviendra pour le restant pour nous dézoner ça. Ça a été accepté parce qu'ils reconnaissent que l'aspect agroalimentaire est important. Parce que notre cœur économique à Montcalm, c'est l'industrie agricole. Et la transformation est un élément important. Donc, Saint-Esprit, sa vocation principale, va être la transformation agricole. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'était Saint-Roch. On s'est dit, si on veut se donner un pôle industriel fort qui va vraiment être compétitif, quand je dis compétitif, il faut être capable sur le marché d'offrir un produit qui se démarque. On avait déjà un élément important qui a été fait avec le centre JCPRO où il y a un aspect recherche qui était lié à ça. Alors, on s'est dit, peut-être qu'il y a un aspect technologique qu'on pourrait développer. Alors, au tout début, on avait fait une demande assez importante en termes de superficie au niveau industriel à Saint-Roch. On aurait vu ça, on a discuté, on a négocié. On est arrivé avec la même approche en disant, OK, on va réduire sensiblement. Parce que, même chose à Saint-Roch, il ne reste plus de terrain industriel. Et si on regarde le rythme de développement qu'il y a eu dans les 10, 15 dernières années, le parc industriel a tout été développé à un rythme important. Tout ce qu'on a fait, c'est dire, OK, on va supposer qu'on va maintenir le même rythme qu'on avait, le même rythme, pas plus, pour les 10 prochaines années. Donnez-nous l'espace pour faire ça. Et puis, même chose, on va le phaser quand on va en avoir 60 %, vous nous donnez le reste de notre besoin pour 10 ans. C'est ça l'entente qu'on a eue avec le ministère. Alors, ce n'est pas tellement qu'on a été lent, c'est que c'est extrêmement long comme négociation et puis comme démonstration. Et je répète, au Québec, partout, c'est l'enfer pour les schémas d'aménagement. S'entendre avec le mammo, c'est extrêmement compliqué. Si je maintiens mon offre en terrain très, très petite, ce que je vais faire? Mon dépris. Je fais monter les prix. Je crée une spéculation. Donc, il faut se garder une certaine marge de manœuvre. Le ministère n'accepte pas cette approche-là, mais c'est ce qu'on a dû négocier le plus. Donc, Saint-Esprit, on n'avait pas pour un an. Saint-Marie-Salomé, on n'a pas pour un an. Saint-Léon-de-Lalentier, les autres, ils en ont beaucoup, beaucoup, ils en ont pour un an et huit mois. On fait une planification sur 15 ans. C'est ça que le gouvernement exige de nous autres. Puis, de faire une planification sur 15 ans, bien, c'est pour essayer d'avoir une bonne base pour travailler. Tu ne prévois pas pour demain, tu prévois pour demain puis après-demain. Ce qu'on veut essayer de faire, ce qu'on veut éviter dans le futur, puis c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'espace, c'est qu'on veut éviter que ce soit juste une maison qui se construise ici, une maison qui se construise là. On va essayer d'améliorer la qualité du développement. Ça ne veut pas dire plus cher, mais d'arriver avec des projets plus intégrés. Arriver avec des projets qui ont, je ne sais pas moi, une vingtaine de maisons, je ne sais pas qui vont se construire d'un coup, mais on travaille avec les développeurs pour arriver à faire un ensemble qui se tient plus. Et une des grandes orientations, c'est de densifier le territoire. Donc, et lors des premières rencontres, si on appliquait ce que le MAMO, l'Université des Affaires municipales, voulait, ça aurait été vraiment au lieu d'agrandir les périmètres urbains, donc on va dire agrandir par en dedans, ça veut dire densifier, donc construire en hauteur. Donc, une grande partie de la négociation, c'était de leur faire comprendre que dans des milieux ruraux, Saint-Alexis, Saint-Jacques, Sainte-Marie, Salomé, Saint-Esprit, pour ne nommer que ceux-là, densifier, monter des étages par le sud des étages, ce n'est pas la même réalité qu'on retrouve à Montréal. Donc, vendre ce concept-là, ça n'a pas été évident. Donc, il y a une incompréhension du milieu de Montcalm, mais plusieurs autres MRC aussi. Comme quoi, quand on compare entre autres la région de Montréal et les MRC limitrophes, on ne compare pas des pommes avec des pommes. Donc, ça, c'était un autre aspect de la négociation qu'il a fallu. Il y a la fameuse orientation 10 qui dit plein de choses, des fois des choses un peu contradictoires, comme par exemple, ils nous disent de consolider nos noyaux urbains, de ne pas faire d'étalement. Donc, c'est pour ça qu'on avait enlevé les zones périurbaines, d'ailleurs. et ils nous disent en même temps qu'on doit densifier, puis même, ils nous demandaient d'atteindre des cibles qui étaient proches de celles de Terrebonne-Laval, alors qu'eux autres, ils ont 42 logements à l'hectare, tandis que nous autres, à Saint-Jacques, on est très densifiés à 13 logements à l'hectare. Donc, on voyait, il y avait des choses qui étaient vraiment impossibles à atteindre. Ça a été très, très long. M. Collins a négocié longuement. On s'est ostiné sur les dates des statistiques à utiliser, mais finalement, on est venu à bout. Puis, dans cet élément de densification-là, dans l'orientation 10, ils nous disent aussi qu'il ne faut pas scraper nos paysages ruraux champègres. Donc, ils nous demandent de densifier. La seule façon de densifier, c'est d'aller en hauteur, puis ils nous demandent en même temps de préserver nos paysages. Donc, il n'y a pas de contradictions. Et aussi, on le sait, il y a les statistiques qui disent que dans la MRC de Montcalm, on va avoir une progression démographique dans les 15 prochaines années. Mais quand ils font la grille d'analyse pour analyser nos demandes, ils font ça régionalement. En fait, les fonctionnaires font ça régionalement. Et puis, on a des zones ici qui sont vraiment toutes blanches, comme Saint-Calique, Sainte-Julienne, qui sont plutôt en forêt. Eux, s'ils disent qu'on a besoin de 3 000 logements dans les 15 prochaines années, on va accueillir 3 000 nouveaux foyers, on va avoir 3 000 nouveaux logements. S'il existe 3 000 nouveaux logements à Saint-Calique, oubliez ça, dans la tête des fonctionnaires, c'est réglé, il y a de la place. Alors qu'on sait très bien que les 3 000 nouveaux arrivants ne vont pas tous s'en aller à Saint-Calique. Donc, c'était des choses qu'on a dû faire comprendre. On a eu une rencontre avec l'ancien ministre des Affaires municipales qui, vous vous souvenez, qui était passé ici. Quand on lui avait montré la carte, qu'est-ce qui restait comme terrain à développer et tout ça, le ministre, ça a changé complètement la façon de travailler avec Québec. Parce que le ministre s'est aperçu que ces gars, tout ce qu'ils discutaient, c'est des affaires théoriques. Ça n'avait pas de bon sens. Et, tu sais, Saint-Lin, ça n'a rien à voir avec Saint-Calique. Puis Saint-Calique, ça n'a rien à voir avec Saint-Roc. Saint-Roc, ça n'a rien à voir avec chacune des municipalités. Tout ça, c'est différent. Et on n'avait plus de terrain à développer. Et là, c'est un grand combat, cette affaire-là. C'est un grand combat entre les fonctionnaires à Québec et puis les gens des MRC. Nous autres, ce qu'ils veulent, comme on le disait tantôt, c'est de concentrer tout le développement à Montréal. Donc, il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour leur démontrer, écoutez, on existe, on veut continuer à vivre, on ne veut pas surtaxer notre monde, puis on peut se développer, puis on doit se développer. Ça prend du temps. C'est de l'énergie qu'il faut mettre, mais on est arrivé, je pense, à un résultat intéressant. Et à la fin, ce qu'on disait, c'est le dernier point, c'était l'industriel. On n'a jamais de contact avec Montréal ou avec la CMN. On n'a pas de contact et on n'a pas besoin, parce qu'on l'avait mis dans notre stratégie, au besoin, on serait allé rencontrer, ben là, maintenant, ça serait la mairesse, l'ancien maire Coderre, pour dire, regarde bien, laisse-nous vivre. Parce que le monde qui veut l'habiter, je prends cet exemple-là, puis je ne veux pas blesser personne, le monde qui veut l'habiter sur le plateau, ils ne veulent pas venir habiter ici. Puis le monde qui vient habiter ici, il ne veut pas habiter sur le plateau. Fait que ne mélangeons pas les affaires, puis ce n'est pas la même capacité. Ce n'est pas la même capacité financière, ce n'est pas les mêmes objectifs. L'exemple que je prends aussi, c'est qu'actuellement, ce qui se développe au centre-ville de Montréal, les logements, les unités, ils font à peu près 600 pieds carrés. 600 pieds carrés, il faut que tu sois un petit couple puis il faut que tu t'aimes beaucoup. Il n'y a pas grand monde de vous autres qui doit rester dans 600 pieds carrés puis pas de terrain. C'est ça en réalité. 600 pieds carrés, ça coûte 400 000 piastres. Donc, il y a d'autres mondes que ça sur la terre et puis ces gens-là, il y en a qui veulent rester ici. Alors, on a des jeunes familles qui sont ici, qui viennent ici. Saint-Lin est un exemple probable de ça en termes de croissance. On a des gens d'un certain âge qui cherchent des alternatives dans le territoire. Fait qu'on a essayé de bâtir un schéma qui permettent de donner ces orientations-là. Pardon. Je pense qu'on a réussi à convaincre les fonctionnaires. Pour convaincre les fonctionnaires, il a fallu qu'on aille faire des rencontres en haut. On les a faites, des rencontres en haut pour rendre les fonctionnaires plus compréhensifs à nos préoccupations. Donc, ça s'est fait puis ça prend du temps mais il faut le faire puis tout le monde fait ce processus-là. À quoi on arrive aujourd'hui? Je pense que c'est intéressant parce qu'on protège nos territoires agricoles. Même, on veut mettre des choses en place pour valoriser nos territoires agricoles. On aide notre industrie. On aide notre industrie agricole. On aide notre industrie de développement disons un peu plus comment je dis d'avant-garde que ce qu'on a traditionnellement. On permet à chacun de nos secteurs, nos anciennes villes de vivre. On permet à nos noyaux centrales. On permet à nos villes de se développer, de continuer à se développer. Parce que, tu sais, le fonctionnaire qui écrit ça à Québec puis là, il fait ça, c'est en théorie son affaire. Ils nous ont parlé de requalification. C'est un magnifique mot, la requalification puis le redéveloppement. Moi, je veux bien, mais comme ça a été dit tantôt, ça, ça existe, là, je jette une maison en terre puis j'en remets une dans sa place. Ça, ça existe d'habitude quand mon terrain vaut cinq fois plus cher que ma maison. vous n'êtes pas là ici. Ça, ça se fait dans certains quartiers, ça ne se fait pas ici. Aller, ça a créé un quatre étages entre deux maisons unifamiliales. Moi, je ne suis pas sûr que ça se ferait. Ça ne se fait pas à Montréal, ça ne se fait pas nulle part, ça ne se fait pas plus ici. On l'a expliqué, je veux dire, c'est bien beau Terrebonne, mais la densité qu'ils ont à Terrebonne aujourd'hui, elle s'explique par une chose, par la valeur du terrain, par rien d'autre. Je veux dire, pourquoi on densifie? Parce que le terrain est rendu qui vaut tellement cher que pour le rentabiliser, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses bien des logements dessus. Le dernier terrain qui vient de se vendre au centre-ville de Montréal, ça fait trois semaines et un mois, c'est un de mes clients, il a payé pour le terrain 1200 $ du pied carré. Quand tu fais 1200 $ du pied carré, tu fais une tour dessus. À Saint-Roch, si on réussit à faire le développement industriel qu'on va faire, c'est clair que ça va avoir un effet. Entre autres, le centre JC Perrault va nous amener probablement à court terme au niveau de l'hôtellerie. Il y a des effets d'entraînement comme ça. Saint-Lin, avec la masse critique qu'il y a, il peut penser, et ça se fait déjà, à se développer. Mais un des problèmes que vous avez, un problème dans un centre, c'est que vous êtes près de pôles commerciaux très importants, que ce soit Saint-Jérôme ou que ce soit Jodiette. Alors là, c'est assez simple les commerçants, comment ça fonctionne. C'est une capacité de dépenser dans la région. J'ai Experton, ça, ça donne une capacité de dépenser Y. Puis un commerçant, ça vend tant par pied carré. Je prends ma valeur et je la divise par le montant, ça me donne un nombre de pied carré. Plus mes fuites, je ne vais pas dans les détails. C'est comme ça que ça s'équilibre. Mais oui, on permet le commerce dans chacun des secteurs. Nous, à Saint-Jacques, on était dû pour un nouveau plan d'urbanisme. On a donné le mandat pour faire un tout nouveau plan d'urbanisme qui va être au goût du jour et qui va être selon les nouvelles normes. Et on ne pouvait pas commencer beaucoup plus tôt parce que la même firme va faire la concordance au schéma. On devrait l'adopter, nous, notre nouveau plan d'urbanisme, quelque part en mars, avril, mai. Et puis, on attendait que le schéma soit adopté pour qu'il puisse faire la concordance en même temps. mais le zonage ou les usages dans les municipalités, c'est pas tout à fait, c'est lié, mais c'est pas nécessairement inclus dans ce schéma d'aménagement-là. Chaque municipalité a des zones mixtes, des zones résidentielles, des zones commerciales. Puis là, ça, c'est vraiment le plan d'urbanisme de la municipalité qui va faire en sorte que chaque municipalité va décider. C'est vraiment une MRC à 80 % agricole. Donc, on le sait qu'on dépend de l'agriculture, que c'est important l'agriculture, puis on veut pas aller jouer là où il y a de l'impact majeur. Fait qu'à chaque fois qu'on a regardé les zones où on pouvait faire du développement, comme Michel l'a dit, sans développement, les petites municipalités, je pense aux plus petites, comme Sainte-Marie, Saint-Esprit, Saint-Ligorie, ça peut pas survivre pendant bien des années s'il y a pas au moins un peu de développement pour que la sieste fiscale soit pas toujours payée par le même monde parce qu'elle va augmenter à chaque année. Le schéma d'aménagement, des fois, je compare ça un petit peu à un buffet qui est offert. On va dire, mettons, dans l'affectation urbaine, prenons l'usage résidentiel. Mettons que le schéma permet de l'usage résidentiel de faible, moyenne et forte densité. La municipalité a le loisir de permettre dans son règlement de zonage de la faible, de la moyenne et de la forte, mais elle peut dire « Moi, je vais permettre juste de la faible ou de la moyenne ou un des deux. » Donc, c'est vraiment, c'est un choix, c'est un menu qu'il lui a à faire et elle, elle doit piger là-dedans. Par contre, elle ne peut pas inclure dans son règlement un usage qui n'est pas permis par le schéma d'aménagement. Il faut que ça soit vraiment, que ça se concorde, mais ça ne doit pas épouser de façon systématique le schéma. Chacune des municipalités, ça dépend de la vision de chacune des municipalités et de la planification que la municipalité en fait. Parce que, par exemple, on peut délimiter des secteurs qui sont multilogements, des secteurs qui sont résidentiels, des secteurs qui sont multilogements. Il y a toujours des secteurs dans certaines municipalités où ce que le multilogement a moins d'impact sur l'environnement que, mettons, en plein milieu d'un quartier résidentiel, des trucs comme ça. Fait que là, à ce moment-là, ça devient une question de planification et de vision. c'est très arithmétique ce que le gouvernement a fait, ce qui était éloqué tantôt. Tu as le droit à tant d'unités au total. Là, on s'est dit, OK, je n'ai pas le choix, je joue là-dedans. Ici, je vais en faire un peu moins, là, je vais en faire un peu plus. Donc, on a travaillé avec ça. Mais, effectivement, Feu Mère de Saint-Calix nous a aidés à ce niveau-là. Saint-Julien aussi a fait des compromis. Tout le monde a fait des compromis. Je pense que tous les maires sont passés par des sourires des fois, puis après ça, ils n'étaient pas contents. Mais le résultat, c'est un bon compromis entre tout le monde. Il y a eu des discussions sur tous les aspects. Et tout le monde a dû mettre de l'eau dans son vin, mais pour arriver à faire un projet avec lequel tout le monde est à l'aise aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada